Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Nouveau cours de géométrie niveau première année collégien royaume du Maroc l'année scolaire 2018-2019 Prenez votre cahier de Brouillon et vous avez tracé une droite D O et I deux points distincts de cette droite puis partagez D en plusieurs segments de même longueur que OI c'est à dire des segments isométriques qui ont la même longueur que OI allez-y ça y est vous avez terminé maintenant on va tracer ensemble cette droite D voici ma droite je vais prendre deux points voilà ça c'est ma droite D ça c'est mon point O par exemple et ça c'est mon point I donc je vais partager cette droite en plusieurs segments isométriques c'est à dire plusieurs isométriques qui ont la même longueur que OI de cette façon là ça suffit je passe à l'autre côté puisqu'on a partagé cette droite D en plusieurs segments isométriques qui ont la même longueur qu'OI on dit qu'on a gradué la droite D on dit qu'on a gradué la droite D et ce mot gradué on l'a déjà utilisé dès le début de cette année dans un cours d'algèbre lorsqu'on a étudié les nombres dissimaux relatifs le point O est repéré par le nombre 0 et le point I est repéré par le nombre 1 puis j'ajoute ici 2 3 4 5 6 et ainsi de suite 8 d'autre côté moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 moins 5 donc vous voyez ici la droite D elle est graduée et aussi numérotée elle est graduée et numérotée la droite D est appelée dans ce cas un axe la droite D est appelée un axe donc un axe c'est une droite graduée et numérotée un axe c'est une droite graduée et numérotée maintenant prenons par exemple le point A de cette droite oubliez le point A de cet axe ça c'est mon point A le point A est repéré par le nombre 4 le point A est repéré par le nombre 4 on dit que le nombre 4 est l'abscisse du point A on dit que le nombre 4 est l'abscisse du point A le mot abscisse on l'a déjà vu cette année bien sûr dans le cours des nombres décimaux relatifs le nombre 4 est une abscisse du point A A est repéré par le nombre 4 donc on dit que 4 est une abscisse du point A quel est l'abscisse du point I oui l'abscisse du point I est le nombre 1 que vous voyez ici l'abscisse du point I est le nombre 1 et quel est l'abscisse du point O oui l'abscisse du point O c'est le nombre 0 l'abscisse du point O est le nombre 0 le point O porte un an O Le point O est appelé l'origine de cet axe. Maintenant, vous allez tracer le point B d'abscisse 6. Oui, le point B se trouve ici. Donc, B est la pourabscisse 6. B est repéré ou bien représenté par le nombre 6. Donc, on dit que B a pourabscisse 6. Maintenant, tracer le point C d'abscisse-3. Tracer le point C d'abscisse-3. Oui, le point C se trouve ici. Donc, C a pourabscisse-3. Maintenant, vous allez tracer le point E d'abscisse 2,5. E d'abscisse 2,5. Allez-y. Où se trouve le point E ? Ça y est, vous avez marqué le point E. Donc, 2,5 c'est un nombre qui se trouve entre 2 et 3. Donc, c'est la moitié de ce segment. Donc, je suis obligé d'utiliser le compas pour chercher le milieu de ce segment. Donc, je vais faire comme si je veux tracer la médiatrice de ce segment. Voilà. De cette façon-là, je vais trouver mon point que je cherche. Je vais d'abord positionner ces deux points. Puis, je vais tracer cette médiatrice. Elle va me donner la position du point E. Je vais le poser ici et je vais éliminer cette droite. Donc, elle a joué son rôle. Ça, c'est mon point E. Le point E est la pourabscisse 2,5. E à pourabscisse 2,5. A à pourabscisse 4. On le note XA de cette façon. Donc, XA est égal à 4. Attention, ne pas écrire XA de cette façon. Donc, vous allez écrire X et juste au-dessous et à droite de X, on écrit A. Donc, XA représente l'abscisse du point A. Donc, à quoi est égal XB ? Oui, XB est égal à 6. Cela veut dire que l'abscisse du point B est égal à 6. Maintenant, à quoi est égal XC ? Oui, XC, c'est l'abscisse du point C. Et on sait que l'abscisse du point C, c'est le nombre moins 3. Donc, on va écrire XC est égal à moins 3. Allez, qu'est-ce qu'on va écrire pour le point E ? Qu'est-ce qu'on va écrire pour le point E ? Oui, XE est égal à 2,5. Maintenant, passons au point E. À quoi est égal XI ? Oui, XI est égal à 1. Cela veut dire que l'abscisse du point E est égal à 1. On a aussi une autre expression mathématique qui facilite l'écriture de l'abscisse d'un point. On a A qui a pour abscisse 4. On peut l'écrire de cette façon A entre parenthèses 4. Donc, A entre parenthèses 4 veut dire l'abscisse du point A est 4. Qu'est-ce que ça veut dire B entre parenthèses 6 ? Oui, B entre parenthèses 6 soulit le point B qui a pour abscisse le nombre 6. Et C entre parenthèses moins 3 veut dire quoi ? Oui veut dire que l'abscisse du point C est égal à moins 3. Passons maintenant au point E entre parenthèses 2,5. Cela veut dire quoi ? Oui, cela veut dire que le point E a pour abscisse 2,5. Ajoutons cet exemple, le point I entre parenthèses 1. C'est quoi ? Oui, cela veut dire que le point I a pour abscisse 1. Maintenant, revenons à notre axe. Je vais effacer cette partie. Quelle est la distance AB ? A quoi est égale la distance AB ? Sachant que OI est égale à 1. OI, c'est l'unité de gradation. OI, unité de gradation. On a gradué à droite D grâce à la distance, ou bien grâce au segment OI. C'est pour cela qu'on a dit que OI, c'est l'unité de gradation. Donc, à quoi est égale la distance AB ? Ça y est, vous avez trouvé la distance AB ? Oui, on peut tout simplement compter le nombre de gradations que j'ai ici. On a une gradation, une deuxième gradation. Donc, la distance AB est égale à combien ? 8 est égale à 2, tout simplement. La distance AB est égale à 2. Et on a une autre méthode pour calculer la même distance AB. En utilisant l'abscisse du point A et l'abscisse du point B. Qu'on va trouver la distance AB en utilisant l'abscisse du point A et l'abscisse du point B. Oui, en prenant l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A. C'est-à-dire 6 moins 4, qui est égale aussi à 2. Donc, généralement, si on veut chercher la distance entre 2 points A et B, on prend l'abscisse le plus grand. Allez-y, continue. L'abscisse le plus grand. Oui, moins l'abscisse le plus petit. L'abscisse le plus petit. Dans cet exemple, l'abscisse le plus grand, c'est celui du point B. Donc, c'est xB moins xA, qui est égal à 6 moins 4, qui est égal finalement à 2. Maintenant, tu vas chercher la distance AC et la distance BE en utilisant cette propriété. Allez-y. Voici notre axe. Vous pouvez savoir les abscisses de chaque point que vous allez utiliser ici. Oui, commençons par la distance AC. On peut compter le nombre de gradations entre le point A et le point C. On a une gradation, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, la distance AC est égal à 7. Je répète. Une gradation, 2 gradations, 3ème gradation, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème. Donc, la distance AC est égal à 7. Maintenant, on va calculer la distance AC en utilisant cette propriété. Donc, c'est l'abscisse le plus grand, c'est dire xA, moins l'abscisse le plus petit, c'est xC. xA est égal à 4, moins xC, qui est égal à moins 3. Et 4 moins moins 3, c'est 4 plus 3, qui est égal à 7. Vous voyez, on a trouvé le résultat facilement en utilisant cette propriété. Maintenant, calculons la distance BE. On a dit, pour calculer cette distance, on prend l'abscisse le plus grand, moins l'abscisse le plus petit. Quel est l'abscisse le plus grand ? Oui, c'est celui du point E. Donc, c'est xE. Non, je m'excuse. C'est l'abscisse du point B. Donc, c'est xB moins xE. xB, c'est 6. Moins xE, c'est 2,5. Et 6 moins 2,5, c'est 3,5. Donc, la distance BE est égale à 2,5. En utilisant les graduations, non, c'est 3,5. Je m'excuse, j'ai écrit 3,5. Donc, la distance BE, c'est 3,5. En utilisant la gradation, en comptant le nombre de gradations, vous allez voir ça. Donc, je cherche la distance EB. Donc, on a ici une gradation, deuxième gradation, troisième gradation, plus la moitié de cette gradation, c'est-à-dire 0,5. 1, 2, 3, plus 0,5, c'est 3,5. Vous voyez ? Donc, la distance BE est égale à 3,5. Il faut noter ici que la distance est toujours un nombre positif. La distance est toujours un nombre positif. où la distance est toujours une valeur positive. On ne peut pas trouver une distance négative. Donc, l'utilisation de cette propriété, la distance AB égale à l'abscisse le plus grand moins l'abscisse le plus petit, est intéressante lorsqu'on a des abscisses très grands. Par exemple, si je prends, par exemple, le point M a pour abscisse 215 et N qui a pour abscisse moins 300. Donc, pour trouver la distance MN, ce n'est pas facile d'utiliser l'axe. Donc, on est obligé d'utiliser cette propriété. Donc, pour chercher la distance MN, on prend l'abscisse le plus grand, c'est celui du point M, donc c'est XM, moins l'abscisse le plus petit, c'est celui de N, donc c'est XN. Et on calcule ça, c'est-à-dire 215 moins 300. Et 215 moins 300, c'est 515. Et vous voyez, on a trouvé facilement la distance MN en utilisant la propriété qu'on vient de voir, c'est-à-dire en prenant l'abscisse le plus grand moins l'abscisse le plus petit. Donc, on va écrire le résumé de cette séance dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours, nouvelle page, nouvelle leçon. Le titre de la leçon, la droite graduée et, j'ai laissé ici cette partie vide jusqu'à la séance prochaine. Grand 1, la droite graduée. Soit D, une droite du plan. Et O et I, deux points distincts. Deux dés. Partageons. Cette droite. Cette droite. est en segment. De même mesure. Que O et I. Figure. Et on va reprendre la même figure qu'on a utilisé dans le cahier de brouillant. On dit que, on dit qu'on a gradué, on dit qu'on a gradué la droite D. Partagez une droite en plusieurs segments isométriques, c'est-à-dire gradué cette droite. La droite D. C'est gradué. C'est gradué, et numéroté. Et, c'est gradué, et numéroté. Le point O est l'origine de cet axe. Le point O est l'origine de cet axe. On le repère par le nombre zéro. Appelez l'abscisse du point O. Ou bien appelez son abscisse. L'abscisse du point I. L'abscisse du point I est A. L'abscisse du point A. L'abscisse du point I. L'abscisse du point I. Et 4. On le note. On le note. XA. Donc, XA n'est que le nombre 4. L'expression A entre parenthèses 4. veut dire A. A pour abscisse 4. veut dire A. A pour abscisse 4. On a aussi B qui a pour abscisse 6. C qui a pour abscisse moins 3. et E qui a pour abscisse 2,5. Donc, XB est égal à 6. XC est égal à moins 3. Et XE. XE est égal à 2,5. Voilà. Voilà. OI, ou bien la distance OI, qui est appelée une IT de gradation. OI est égal à 1. puisque OI est l'unité de gradation. Calculons la distance AB. D'après la figure précédente. La distance AB est égal à 2. d'une autre façon. D'une autre façon. la distance AB. la distance AB. La distance AB ... est égale. à l'abcisse. le plus grand ... moins l'abscisse le plus petit. Donc, la distance AB peut être calculée de cette façon. Donc, AB est égal à l'abscisse le plus grand, c'est XB, moins l'abscisse le plus petit, c'est XA, qui est égal à 6, moins 4, qui est égal à 2. Donc, l'abscisse le plus grand, c'est celui de A, c'est XA. Moins l'abscisse le plus petit, c'est XC. XA, c'est 4, moins XC, c'est moins moins 3, qui est égal à 4 plus 3, qui est égal à 7. La distance BE est égal à l'abscisse le plus grand, c'est celui du point B, donc c'est XB, moins XE. XB, c'est 6, moins XE, c'est 2,5. Et la différence donne 3,5. Remarque, remarque, la distance, je vais l'écrire en rouge parce que c'est très intéressant, La distance est toujours un nombre positif. La distance est toujours un nombre positif. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. L est un axe d'origine O et OI sont une unité de graduation. A, placez les points M d'abscisse moins 4,5, N d'abscisse moins 1,5 et P d'abscisse 3,5. B, calculez les deux distances MN et MP. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Dlatif Ebedou du collège Burj Zeytun, Marrakech. Au revoir.